bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur animal crossing new horizon et cette fois c'est pour la grosse grosse visite de fossilia et rappelez vous il ya à peu près 15 jours achiko avait décidé de raser toute son île pour la recommencer à zéro sur le thème de l'horreur et du fossile aujourd'hui les travaux sont presque terminés se voir son grand sourire radieux et zaboo va vous proposez proposer de faire le tour de l'île avec ou son chico on verra bien alors donc nous avons la maison je ne vous la remontre pas puisqu'elle n'a pas changé qu'elle s'est passé le mal chico non elle s'est concentrée que sur l'extérieur pour l'instant donc là on a le petit jardin avec des drôles de poupées des lanternes des fossiles toujours des fossiles et encore des fossiles des petites fleurs on a l'établi extérieur avec deux fantômes alors on a choisi de vous la montrer de jour alors qu'en fait l'huile est tout aussi jolie la nuit mais je pense qu'on vous la remontera sous un autre angle encore donc là on a le premier champ de notre achiko cette chico elle a fait des champs de citrouilles un peu partout et maintenant elle est remplie de citrouilles mais c'est pas grave là pour ceux qui ont déjà vu cette partie va pas rien ne va rien vous révéler de nouveau bien évidemment puisqu'elle n'a pas énormément changé nous avons le triceratops devant les fleurs c'est la seule partie qu'on avait révélé jusqu'à maintenant là on a le double champ en hauteur vous voyez en dessous il y a plein plein de citrouilles et ça n'est pas encore fini il y en aura d'autres le bureau de paleontologue d'achiko où je n'arrive pas à m'asseoir mais c'est pas grave à cause de cette horrible horrible poupée encore un petit champ tout a été récolté ce matin ou hier donc il n'y a plus rien pour le moment nous avons ici pour ceux qui n'ont pas vu les journaux je remontre tout bien évidemment le site de fouilles spécial dinosaures et fossiles de notre petit achiko ce qu'il faut pas oublier qu'avant de vivre dans une sur une île sanglante elles vont tous chercher des dinosaures un petit espace réservé aux abeilles et aux guêpes et ça c'est le fameux champ qu'on voyait d'en haut tout simplement et il longe la rivière rivière vous voyez il y a plein de petites lanternes et encore un champ parce qu'achiko on l'arrête plus ici nous avons la magnifique calèche d'halloween alors je remercie encore de me l'avoir offerte parce que sinon je ne pourrais pas encore la voir elle est juste sublime ça rend tellement bien ici achiko a refait près du camping donc un point d'eau avec les flamingos les canards du sang toujours plein de choses sanglantes ici elle a retravaillé sa petite falaise pour ne garder que des fleurs rouges et mettre deux petits fossiles au dessus je vous montre quand même ce qui se passe ici parce que nous avons des fossiles il faut pas l'oublier fossiles et à l'origine étaient dédiés aux fossiles de dinosaures et cela il n'y a pas raison de les enlever alors à l'actuel tous les fossiles sont à nouveau plus présents sur l'île sauf le brachiosaur et le diplodocus qui sont un petit peu trop imposant et pour lesquels on n'a pas encore trouvé de place et maintenant je vais vous montrer petit espace aménagé sur la plage on a donc la table et les chaises et j'ai rajouté aujourd'hui le petit stand qui va avec on a des petites lanternes tout partout encore ces drôles de poupées qui font peur ici nous avons des scorpions en attente d'un troisième pour donner à notre cher petit jason quand il viendra pour l'instant ils sont là il faut suffisamment flipper et maintenant les enfants ça va être que de l'inédit puisque je vais passer ce pont et vous montrer tout le reste de l'île alors il ya encore des petites choses qui ne sont pas infinies bien évidemment mais il ya des choses que j'aime beaucoup oh regardez ici sonnent les cloches en plus c'est pas glauque du tout c'est notre parc pour enfants avec une chico au bord du chico s'il te plaît réagir il ne reste pas là là vous avez nous avons donc le parc d'enfants dédié à la série au film et aux livres ça en fait pour ceux qui connaissent là c'est pennywise sur son égout on a la veste de georgie on a plein de sang tout partout au chico quand on est méchant elle elle répond là on est le nouveau pennywise de du rimec avec toujours celui en dessous de la plaque d'égout c'est l'enfer mais regardez quand on a peur ben chico elle fait quoi elle elle s'amuse bouquet tout va bien chez chico alors là que l'une d'entre vous me l'envoyait hier en motif regarder les jolis motifs halloween que j'ai pu mettre sur les lampions c'est pour ça que je me mets en photo qu'on les voyait mieux ils sont super beaux et on les retrouve un petit peu plus tard sur l'île ma chico et juste au dessus de cette terre d'enfants on a le restaurant d'halloween avec que des pièces d'halloween des bougies à toutes les fauteuils on en a en orange et en vert on a de la musique oh chico elle s'installe avec nous ouais on est surpris nous aussi on trouve bizarre qu'elle soit bon elle veut pas de sourire mais bon elle vient quand même on a une déco d'halloween complète mais oui chico ça fait peur l'épouvantail ici alors avant de vous montrer le lotissement qui était le gros de mon travail on va faire le le long en fait si vous voulez de l'île donc quand on redescend par là je vous avais déjà montré on a le restaurant années 50 qui était tout en haut et qu'on aura des rots descendu ici il est rempli maintenant de fantômes qui errent même les jours là on a petit kéké sur la plage la place est ici donc on a des fossiles et l'entrée de l'aéroport de l'huile l'aéroport mais je vous la montrerai un peu plus tard on va reprendre dire ici et l'onger ce qui est au dessus de moi c'est à dire le lotissement là ce sera un espace fleurs ils sont pas tout au même stade mais je voudrais que je n'aurai à terme plus que des fleurs rouges et noires sur l'île ici on a la calèche en version blanc elle est magnifique tellement sublime et l'entouré de tous ces fleurs noires ça ressort très très bien tout le long ici à toutes les entrées du lotissement on a des arches d'halloween différentes on a toujours des petits bancs avec des fleurs des citrouilles des lampes c'est pour ça que je pense que je voulais mettre on montrerai aussi peut-être de nuit et là bas c'est l'amour du cinéma d'horreur qui a nous a rattrapé ici nous avons un espace dédié à halloween la série de films qui a été initié à l'origine par jack par john carpenter avec michael mayer c'est ça vous vous savez qu'elle en est fan de l'autre côté on a à la poupée annabelle la terrible poupée annabelle qui a fait trembler de peur toute une génération oui et à chico elle trouve pas d'autres moyens que de la mettre dans sa ville allez comprendre donc il n'est toujours pas l'heure de rentrer dans le lotissement on poursuit un petit peu par ici et là on tombe sur deux tables qui peuvent donc accueillir huit personnes et qui ont une magnifique nappe halloween ça est partie des motifs dont je vous parlais au début ici on a l'espace dédié à la saga saut et plus simplement je crois que c'est billy qui s'appelle le je suis pas sûr de moi le petit qu'est sur le tricycle voilà on voit très bien la passion du cinéma qui remonte et avant de toujours se rendre dans le lotissement on va terminer ici alors ça c'est donc encore un dinosaure qui est relié à l'entrée de l'île de fossiliens et ce matin la chico a mis en place à naïs cette espèce de drôle d'espace champ qui vont qui va alterner en fait entre les citrouilles des vis rouges et de roses rouges et normalement les toutes les citrouilles qui seront ici ne seront pas cueillies elles resteront en décoration puisqu'en fait il s'est ici du jardin qui appartient aux nombreuses sorcières qui errent sur cette île à voilà peur elle a pas le choix comment on voulait qu'elle vous montre si elle n'ose pas y aller alors elle repasse par ce jardin pour vous montrer ce qui a été installé quand même sur la plage parce qu'il faut quand même bien qu'ils aient des petits endroits qui soient sympas à fossiliens qui soit accueillant il n'y a pas trop de sang ça va pour une fois zabo elle a pas trop peur donc c'est encore passé le motif qu'on a vu tout au début dans le lampion et ici on a le four à bois donc le four à pizza on va passer du coup sur le côté longer l'espace sorcière pour arriver ici dans le bureau d'écriture d'achiko et moi qu'on puisse dire c'est qu'elle a des petits soucis psychologiques regardez-moi il ya du papier tout partout plein de sang tout partout une drôle de poupée qui erre sur son bureau des livres partout et pourtant aucun travail ne ressort de tout ça pauvre pauvre et chico on sait pas ce qui lui arrive alors ici au dessus de moi c'est une forêt mais je vous la montrerai plus tard maintenant il est quand même l'heure d'aller au lotissement alors l'otissement que je veux montrer sur la carte où les habitants ont été mis en fait sur deux lignes de 5 j'ai donc qu'on va les faire dans l'ordre elvis léandro théo rosalie suzy olivia cookie anna épicure et christine j'essaie d'en garder en fait deux de chaque espèce je trouve ça plus rigolo et du coup je les ai rangé dans cette de cette manière alors on rentre ici alors ce lotissement pas de barrière autour des maisons mais toutes les maisons ont leur petite décoration extérieure chargée de fleurs de lampions de fossiles de vêtements bizarres de pierre tombale de squelettes toujours des fossiles vous remarquerez que les fleurs sont là mais elles sont toujours noir et rouge uniquement sont aussi plantés c'est les osmanthus en jaune et en orange on a encore c'est drôle de poupée on ne rentrera pas chez les villageois ce n'est pas le but aujourd'hui mais regardez là on a même une tenue de vampire et pour le moment on a fait du coup le premier la première ligne du lotissement derrière une pareille vous voyez ici je vous le montant dans l'autre sens peut-être les vêtements les lanternes les poupées sanglantes des fossiles des robes tout aussi bizarre les unes que les autres des kits de magie on a même un feu de feuilles des citrouilles la terrible au clown il est encore là et chico te va pas non tu sors comme ça de derrière un arbre mais ça va pas non chico tu es folle je l'avais presque oublié dis donc pour le coup c'était réussi ma chico mais tu peux faire tête de boudin mais tu nous as bien fait peur quand même qu'est on va finir quand même maintenant nous a fait peur encore une drôle de poupée mais qui est pire que les poupées et la poupée ou à chico on sait pas hein l'australopithèque posé par terre devant une empreinte de dinosaure et notre lotissement est terminé et ici je dis bien ici se cache quelque chose aux abous a trop trop peur d'aller elle le sait depuis le début qu'elle devrait visiter et elle a peur ce n'est pas tout à fait terminé mais ici se cache le cimetière des animaux en référence au film et au livre cimetière de stephen king bon j'ai toujours été fan et du coup voilà ce que je peux vous présenter on a essayé avec des criquets il ya l'hamster il a une cage à oiseaux la niche pour chiens et au dessus des tas de citrouilles on a même vous voyez sur la gauche la robe avec un petit chat noir et le panneau rip avec un corbeau voilà c'est le tout petit mort tout petit cimetière aux animaux caché dans la derrière la maison de suzy quand on veut sortir du lotissement on tombe sur des fossiles nous avons celui du mammouth ça je crois que c'est le dimétrodon si je ne dis pas de bêtises ça c'est le smilodon et ça ce sont des arbres avec des fantômes regardez celui là comme il fait flipper vous avouer l'on peut plus d'avoir peur et bien évidemment il ya des sorties sur le côté alors je vais les prendre pour pouvoir vous montrer la décoration de l'extérieur voilà donc là on passe au dessus du petit restaurant qu'on a vu tout à l'heure on a donc le pont qui va vers l'autre côté et tous ces petits îlots avec des lanternes ici c'est un tout petit verger qui reprend tous les arbres disponibles sur l'île hormis le palmier que je n'ai pas mis pour le moment est ici parce un petit chemin avec des listes noirs et rouges juste pour rendre plus joli l'accès à la place marchande avant de s'y rendre on va monter juste l'espace au dessus donc là si vous avez suivi à la maison de chico et là on longe le musée ou pareil on trouve des fossiles des traces de sang bizarre on se demande qui a pu s'échapper du musée en pleine nuit des vêtements ont sanglanté et le tout bien évidemment sous l'oeil du t-rex on redescend donc à l'espace marchand donc il ya des tout petits espaces ici avec quasiment que des roses noires la boutique bien évidemment un banc près d'un prix d'un puits bien bizarre où des traces de sang semblent plonger dedans pour ressortir de l'autre côté avec un horrible crâne qui traîne à même le sol toujours ces crânes qui sont figés à la boutique des sœurs doigts de fées et des roses noires et le magnifique motif Halloween qu'on a pu voir sur une table et je l'ai repris ici sur les abutons et sur le porte kimono je trouve que ça rentre trop bien encore une fois merci de m'avoir fait découvrir ce motif c'est super joli et ici entre deux bambous et des petites bougies nous avons donc la route qui mène à la plage à rouenard rouenard qui n'est pas forcément entrevenu beaucoup depuis mais on a pu y aller au moins une fois pour l'instant et c'est déjà pas si mal j'essaie d'avancer doucement pour ne rien vous gâcher comme surprise donc là on a toujours et encore notre clown caché dans le sol et là on reprend le chemin qui longe le lotissement et regardez on a enfin réussi à capturer l'une de ces horribles poupées et les fantômes qui traînent autour d'elle me disent rien qui vaille regardez les motifs qui sont sur les petites lanternes c'est aussi des motifs que j'ai récupéré hier ils sont sublimes ça va trop trop bien et ça vous arrête d'avoir peur tu es courageuse normalement voilà donc petite prison avec des chandeliers en or toujours des tranches poupées toujours de près ou de loin mêlée à des traces de sang immonde une tenue d'halloween alors si je continue là je retourne au cimetière des animaux donc je vais monter ici et là nous avons une petite place dédiée donc optérodactyles avec des roses rouges et je vais vous montrer du coup c'est pas ça du tout regardez où on est je voulais juste prendre le mode photo vous voyez comment ça rend bien le petit motif là sur le lamp le lampion c'est super joli avec une stèle des petites tables de pique nique non mais de goûter on va dire d'après-midi de terrasse même si la vue donne sur une prison et il faut pas avoir peur c'est la vérité oui à bout tu peux avoir peur mais c'est une prison qui t'attend en dessous et la domine la cascade qui mène à runard du bois tiens on va le ramasser quand même des habitants ou des habitants pas du tout je sais plus comment ça s'appelle bref des petits couchages on va dire ce que j'ai perdu le nom je suis désolé tout plein de sang avec toujours et encore ces étranges poupées je pense qu'au lieu de l'appeler l'île de l'épouvante je pourrais l'appeler l'île aux poupées tellement elles sont partout et tellement elles me font flipper alors là j'ai exposé en tableau les motifs que vous avez vu sur les lampions vous en avez deux ici et le troisième est là et ici si vous avez bien suivi tout à l'heure ce sont les citrouilles qui se trouve au dessus du cimetière des animaux qu'on peut apercevoir là en bas malheureusement moi j'ai bloqué un peu le chemin aussi donc on peut pas trop bien voir d'au-dessus mais on a plein de citrouilles tout partout on va traverser les petits ponts de pierre et on va redescendre ici on est donc tout en haut au nord est de la carte avec le phare comme on n'avait pas de place pour faire un pont on a laissé une petite butée en pied comme ça je vous montrerai au retour comment ça se passe et ici se creuse dans la roche un repère de sorcières avec les tenues les bougies les motifs maudits au sol et le tout dans une ambiance bien cachée au milieu de la falaise avec des fleurs noires et des pentacles ou pentagram qui vont froid dans le dos alors Zébou elle a peur elle se casse et on remonte par là pour arriver alors c'est normal il y a des fleurs oranges c'est parce que j'essaie de faire des cosmo noires mais je galère un tout petit peu ici on a toujours cette poupée noire avec des lisses rouges et là nous arrivons dans la demeure d'Angèle Angèle qui est le nouvel habitant qui est venu rejoindre Achiko et Fossilia alors je me tâte je vais d'abord vous montrer peut-être son extérieur là c'est tout son jardin avec des pierres tombales qui d'être des siècles de nombreux siècles en arrière puisque notre petit vampire ne vieillit plus donc là c'est pareil pour l'instant c'est rempli de cosmo orange simplement pour essayer de faire des noires et nous avons l'énorme cimetière à côté qui se termine sur une ère qui pourrait être une ère de pique-nique et elle encore une fois hantée par cette horrible petite poupée c'est juste pas possible Zabou elle court pour se casser de là donc là vous voyez on surplombe l'hétérodectile et la descente par ici ramène à cet espace et du coup je pense qu'on va en profiter maintenant qu'on est là pour aller rentrer dans la maison d'Angèle je ne vous montrerai peut-être pas toutes les pièces parce qu'elle est encore énormément en travaux nous avons ici sa pièce principale c'est sobre c'est sans bruit mais c'est la classe la classe des vampires au fond Angèle a son petit salon toujours sans un bruit juste celui de la cheminée les petits canapés du thé avec vous voyez une couleur un petit peu plus que douteuse dans les tasses on en profite il fait jour il doit dormir on le croisera pas aujourd'hui dans cette pièce ci nous avons ce qui semble être une chambre d'amis puisque je ne pense pas que notre petit vampire drame dans ses lits mais c'est le luxe, la simplicité, la sobriété et c'est sa petite chambre d'amis il nous reste à découvrir l'étage l'étage voilà sur la collection impériale toujours sans musique des petites bougies le grand lit et un atelier plus que chelou on se demande ce que fabrique notre vampire là c'est peut-être plus facilement son lit quoique j'en doute allons vérifier à la cave oh là on va rester en détresse mais silencieusement serait-ce son lit l'endroit où il dort réellement pendant le jour puisqu'ici nous n'avons aucune fenêtre donc aucune lueur du soleil juste des petites bougies et des cordes sur lesquelles il manque de la chair ainsi que d'horribles squelettes Zabou elle flippe elle va sortir même si elle essaie de rester courageuse et bien on a fait le tour il y a une pièce encore là en bas à gauche mais il n'y a rien dedans ça ne sert pas à grand chose que je vous la montre moi je me pose juste la question de où est passé notre Chico quand même ça fait un petit moment depuis qu'on ne l'a pas vue où est notre Quetch ? alors on va redescendre par là parce que je vous montrais qu'il y avait un espace où on pouvait sauter et du coup nous allons traverser la forêt voilà alors la forêt oh il y a encore des horribles poupées il y a des pierres tombales dans cette forêt des fantômes on y trouve un accès au lotissement oh un horrible puits caché au milieu oh il m'a fait peur la petite Rosalie en marchant et là on a le chemin ensanglotté mais chemin quand même qui mène donc au bureau ensanglotté de notre petite Chico la pauvre elle vit dans un monde où il y a du sang tout partout d'ailleurs je ne sais absolument pas où elle est passée alors on va remonter par là et on va prendre le chemin qui mène à l'aéroport parce que du coup on ne l'a pas pris en arrivant vous le verrez en partant donc en arrivant ce que vous voyez la prochaine oh oh regardez c'est notre tête de boudin Chico tu étais passé où il faut faire la fête regarde bah oui tu étais encore perdu ma pauvre pauvre Chico alors voilà quand vous arrivez vous tombez sur l'espace Halloween et Annabelle vous êtes déjà accueillis par cette horrible petite poupée de notre côté vous êtes accueillis je ne sais plus comment il s'appelle par monsieur Jaco et on a déjà une arche d'Halloween de chaque côté vous avez un dinosaure et lorsque vous descendez là sous les palmiers qui font l'arrivée et qui marquent déjà il y a des floques de sang partout vous avez de chaque côté également un dinosaure ils sont tous complets et comme je vous dis il ne manque à Chico que les dinosaures du coup qui sont les plus gros c'est à dire le diplodocus et le brachiosaure tout simplement parce que ça manque de place et qu'ils sont beaucoup trop gros on va quand même faire une photo avec notre tête de boudin bah oui voilà on te reconnait tellement mieux comme ça et bah voilà les amis on a fait le tour en presque une demi-heure de toute l'île de Fossilia il y aura encore des choses en cours bien évidemment ce n'est pas fini il reste plusieurs pans de plage à aménager il reste des petits coins des petites touches par-ci par-là il me reste oh à me casser très vite et très loin d'ici il reste des fleurs à obtenir ah ah il reste comment dire bah pas mal de choses des hybrides il me faut des fleurs noires toujours et encore principalement des cosmos si je pouvais ou des lisses pour compléter les différents espaces que j'ai mis en place et puis bah toujours plus d'idées pour remettre par-ci par-là des petites choses pour enlever à droite pour remettre à gauche et continuer la belle aventure qui est Fossilia alors il n'y a qu'un jour de ça quand j'ai tout rasé mon île j'ai eu peur et aujourd'hui je suis plus que ravie parce que Fossilia a vraiment un visage totalement différent et je suis très très contente du résultat et la Chico elle vient nous arroser comme elle est mignonne je crois qu'elle n'a pas tout compris on se demande pourquoi son île finit par être une île ensanglantée hein petite Chico oui tu peux être fière de toi tu as super bien bossé et bah les enfants on va s'arrêter là pour cette visite de Fossilia j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires pour ceux qui tombent dessus sachez que c'est une île que je fais sur Nintendo Switch Lite c'est pour ça que je suis obligée de la visiter avec mon compte principal sinon je ne peux pas capturer les images donc pendant que vous me laissez les petits commentaires n'hésitez pas à cliquer sur les petits pouces bleus et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien merci Chico